C'est devenu un rituel pour les Blaisois. Depuis 2013, les contremarches de l'escalier Denis Papin sont régulièrement décorées pour créer des visuels plus originaux les uns que les autres. Après Mona Lisa, Mickey ou Lucky Luke, cet été, les passants pourront se reposer au milieu des ouvrages d'une bibliothèque géante. Et les titres qui s'y trouvent n'ont pas été choisis au hasard. Les explications de Rémi Carton. En haut de ces 120 marches, la statue de Denis Papin veille sur la cité de Blois et depuis peu sur une drôle de bibliothèque. Pour habiller cet escalier monumental, la ville de Blois a décidé de mettre le livre à l'honneur. Harry Potter, Sherlock Holmes, 1984. Ce trompe-l'œil géant suscite la curiosité des Blaisois et des touristes qui gravissent les marches. Je m'amuse un peu à lire tous les livres et voir quels j'ai lus et quels j'ai pas lus. Je trouve très intéressant la perspective des escaliers vus de loin. Sur l'escalier, 90 ouvrages sélectionnés par les habitants grâce à un sondage lancé par la ville. La réalisation de l'œuvre a été confiée à l'artiste Philippe Merlevede, qui ne peint pas directement les marches mais travaille dans son atelier à une échelle réduite. J'interviens pour réaliser l'image en fait, donc la peinture, que je réalise au dixième, c'est-à-dire dix fois plus petit que ce que vous voyez là, mais quand même quasiment à 1,70 m de haut, parce qu'il y a 17 m d'escalier. Après confection, l'œuvre est imprimée sur des bandes adhésives par une entreprise de signalétique. Pour être parfaite, la pose nécessite beaucoup de temps, de minutie et d'effort. Nous avons pratiquement 1 200 m d'adhésif à poser et nous avons aussi un souci de repérage pour que ce soit parfait. Donc au départ, beaucoup de repérage à l'atelier après impression et après c'est un peu de souffrance, on va dire, au niveau de nos articulations et au niveau du temps à passer sous des fois les conditions difficiles. Cette célébration estivale du livre ne se limitera pas aux escaliers de Nipapin. Pour Cablois, l'art se plante partout dans la cité à la manière d'un avion en papier. Sous-titrage ST' 501